Bienvenue imprudent mortel. Saviez-vous que dans la flèche de l'église Saint-Michel à Bordeaux, vous auriez trouvé pendant près de 200 ans toute une compagnie de momies dont certaines histoires sont assez effrayantes. Sont-elles vraies ? Nous ne le savons pas. Mais approchez vos dons du feu, et écoutez l'histoire cruelle des momies de Bordeaux. En 1791 en plein directoire fut ordonnée la destruction des anciens cimetières paroissiaux autour de l'église Saint-Michel à Bordeaux. En creusant sous le sol de la flèche de l'église, on eut la surprise de découvrir des corps encore entiers. A quoi était dû leur état de conservation ? C'est un mystère. Le sol argileux sans doute aura permis ce bon état. Toujours est-il que furent placés en rond autour des murs de la crypte près de 70 corps parmi les mieux conservés. Pourquoi ? Encore une fois on ne sait pas vraiment. Mais sans doute avait-on déjà compris que ce serait une bonne attraction touristique. Et effectivement, tous les guides recommandaient la visite de la crypte pendant les deux siècles qui suivirent. On les appelait les momies de Saint-Michel. Sur les six côtés de la salle basse du caveau de la flèche, vous auriez trouvé environ 70 d'entre elles. De quoi étaient donc morts tous ces gens ? Ça aussi c'est un mystère. Mais cela n'empêcha pas les guides de raconter leur histoire pendant bien longtemps. Parmi les visiteurs s'étaient trouvés Stendhal, Théophile Gautier et Victor Hugo. Théophile Gautier parle d'un véritable cauchemar quand il a vu les momies. Il est vrai que les guides venaient en s'éclairant soit à la chandelle, puis plus tard à la lampe torche. Ça donne l'atmosphère que vous pouvez imaginer. Victor Hugo les décrit ainsi en 1843. Des visages effrayants et une foule de têtes sinistres et terribles. Elles semblaient m'appeler avec des bouches toutes grandes ouvertes mais sans voix et qui me regardaient avec des orbites, sans yeux. Gustave Flaubert dit s'être assez divertis à contempler les grimaces de tous ces cadavres de différentes grandeurs qui regardent à tous éveillés de vous regarder. Certaines momies avaient des surnoms comme la Vierge ou l'enterré vivant. Comme certains corps montraient des déformations et semblaient encore hurler de douleur, les guides commencèrent à rapporter leur histoire. Nul ne sait d'où ils la tenaient. Par exemple, une famille de sept personnes dont on dit qu'elle s'était empoisonnée avec des champignons vénéneux. On voyait encore leur visage déformé par la douleur. Un général aussi qui serait mort après un duel et qui présentait une large plaie sur le flanc. Cette blessure, d'ailleurs, ça grandissait au fil des années parce qu'un bâton était agité par la guide à l'intérieur. Le portefeuille était une momie qui se serait effondrée sous un poids trop grand, donc porté par un portefeuille qui avait fait un pari et qui l'avait perdu. On se dit aussi qu'une mère d'origine africaine aurait été enterrée avec son bébé et que celui-ci n'était pas mort. Donc c'était un enterré vivant. En 1862, Alan Kardec, qui était le fondateur du spiritisme, il fait quelques expériences en conscient de communiquer avec la momie numéro 48. On parle aussi de messe sataniste interdite dans cette même crypte. « Tu es poussière et tu retourneras en poussière » était-il écrit autrefois sur l'ogive d'une des fenêtres de la crypte. « Pour moi, » disait Victor Hugo, « ce n'était pas des momies, c'était des fantômes. » Mais les mutilations, les époustages des champignons auront raison de la bonne conservation des momies. Peut-être aussi par respect pour les morts, la crypte se ferme en 1979 et les momies sont transférées dans un cimetière voisin. Eh oui, vous ne pouvez plus les voir. Désolé si je vous ai déçu. Enfin, plus ou moins. Aujourd'hui, on projette un film pris pendant une visite en 1959 dans la crypte. C'est tout ce que vous pouvez en voir aujourd'hui. Non, est-ce que vraiment un enfant fut enterré vivant ? Est-ce que vraiment toute une famille succomba des champignons vénéneux ? Bonne question. Mais moi-même, je ne peux pas attester de tout ça. À vous de vous faire votre opinion. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez les liens en description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, un prudent mortel.